Le parc Canin, l'amphithéâtre, c'est des projets qui sont très intéressants, encore peut-être celui de l'aéroport, mais qu'est-ce qu'ils ont de commun avec Edmundston? Je dirais que, en tout cas, je ne sais pas si c'est toujours ce qu'il y a de commun, mais ce qui devrait être de commun dans des projets comme ceux-là, c'est d'abord d'avoir, s'assurer que les projets sont portés dans la communauté. On entend souvent les gens, ils ont l'impression que c'est la municipalité qui fait la promotion de ces projets-là, mais c'est des projets communautaires. Il faut que tu saches qu'il y a suffisamment d'appétit dans la communauté à tous niveaux, que ce soit au niveau du développement économique, au bien sportif, au culturel, qu'il y a de l'appétit par les populations qui sont normalement celles qui vont conduire le projet, pas juste au-delà de sa force de construction, c'est-à-dire qu'est-ce qui va se produire dans ces infrastructures-là ou dans ce type de projet-là. C'est la condition de base. À partir du moment où les gens arrivent, tu parlais de l'exemple du parc Canin. Oui, supposons. La journée, c'est que tu arrives avec un groupe de citoyens jeunes, dynamiques, ouverts, qui sont allés à l'extérieur et qui font la démonstration qu'il y a un besoin et que ce besoin-là peut être comblé et que ça a toutes sortes de retombées dans la municipalité, mais tu ne peux pas faire autrement qu'être à l'écoute au départ, être à l'écoute des gens en disant que c'est des gens de chez nous, c'est les actionnaires de la municipalité, si on peut le dire ainsi, qui viennent te présenter une initiative. Et puis, qui te font la démonstration de cet aspect-là, au premier chef, qu'il y a vraiment des gens, soit à travers un sondage, soit à travers des groupes d'intérêt, déjà, ça t'allume. Tu te dis, ah, OK, ça veut dire que d'appétit, il y a quelque chose d'attraction dans la communauté. Évidemment, il y a d'autres aspects qui doivent se greffer à ça. Je veux dire, c'est évident que, par exemple, il y a l'aspect financier de n'importe quel projet. On sait que l'argent, c'est le nerf de la guerre, souvent. Ce que je constate dans les projets dont tu as énuméré, c'est aussi le travail de rigueur que les gens ont mis pour être capables de le présenter et de le définir, le projet. Tu sais, est-ce qu'on a développé des partenariats? Si on a besoin de financement pour bâtir quelque chose, est-ce que le montage financier est réaliste? Est-ce que ça fait appel à une diversification des sources? Tu sais, on ne vient pas domper ça dans la cour de la municipalité en disant, « On a une belle idée, financez-la ou payez-la. » Ça peut paraître simpliste, mais à partir du moment où les gens arrivent, je pense à un projet comme le terrain de Soccer Synthétique, par exemple. Là, tu as un groupe qui s'appelle Soccer Edmison depuis des années. C'est 600 jeunes qui jouent au soccer, bon an, mal an, à différents niveaux. On a un niveau d'élite en plus. Ce groupe-là décide qu'un projet de terrain synthétique peut être intéressant pour toutes sortes de raisons. Tu t'expliques un peu le besoin. Puis, ils arrivent à la table avec 50 000 $. Ensuite, ils vont voir des gens du secteur privé qui vont mettre une propre commandite. Ensuite, ils se disent, « Bien, si la municipalité est capable de mettre un montant, dans ce cas-là, c'est un montant de 20 % du projet d'un million, mettons, alors 200 000 $. Et que la partie fédérale et provinciale peut être aussi à la table. » Bien, je veux dire, là, ça commence à être encore plus intéressant pour une municipalité parce que tu ne mets pas tous tes oeufs dans le même panier. Tu appuies des gens qui ont fait ce travail-là de définition. L'autre aspect, c'est la durabilité du projet. Est-ce qu'on tient compte de comment ça va coûter pour maintenir ces infrastructures-là à long terme à la municipalité? Parce que souvent, ça va devenir une infrastructure municipale dans beaucoup des cas. Alors, est-ce que ça s'est pris en compte? Puis, comment est-ce que ça va être géré? Si tu réalises tout ça? Puis, l'autre élément pour moi qui est fondamental, on le dit souvent, c'est qu'on peut construire toutes les infrastructures qu'on veut, mais si on n'arrive pas à mobiliser les gens, la communauté, c'est le contenu qui amène le contenant. Si on n'amène pas des gens à mettre une programmation en place, à développer des initiatives à l'intérieur, bien, ça ne servira pas aux citoyens. On va se ramasser avec un éléphant blanc. Puis, c'est des choses comme ça que tu veux éviter. Alors, ça prend des mesures. Il faut que tu sois capable de le faire. Mais quand on parle de participation citoyenne, « Donc, je suis quelqu'un, j'ai une idée, je trouve du monde qui a la même vision que moi et je vais cogner à la porte de la Ville. » Mais à ce moment-là, je peux m'attendre à quel type de participation de la Ville? Est-ce que c'est un 50-50? Est-ce que c'est un 30-70? Comment est-ce qu'on approche ça? Ça va varier, mais je dirais que dépendamment de l'ampleur du projet. Dans certains projets, la Ville va être capable de financer le projet au complet. Il y a des enveloppes qui sont minimes, des fois, de 20 000 $, de 25 000 $. C'est des choses qu'on peut faire, surtout quand c'est orienté vers la qualité de vie des citoyens. Ça n'a pas un volet économique. Mais la majorité des projets vont être financés avec des montages diversifiés. Au minimum, un tiers, un tiers, un tiers, par exemple, fédéral, provincial, municipal. Mais comme je faisais référence au terrain de soccer, bien là, si on a un partenaire privé qui vient rajouter sa partie, si le groupe de, je ne vais pas les appeler promoteurs, mais de citoyens, amène aussi leur partie. Mais ça permet d'aller plus vite et mieux. Vous parliez d'amphithéâtre tout à l'heure. L'amphithéâtre qui a été proposé, c'était clair au départ que ça allait prendre une campagne de financement. Assez substantielle dans ce cas-là, de 2,5 millions de dollars, ce n'est pas rien. Mais à partir du moment où tu réussis à lever 2,5 millions de dollars dans la communauté, on s'entend que ça veut dire qu'il y a des gens qui ont suffisamment confiance dans la crédibilité du groupe de citoyens pour le développer. Donc finalement, à quel point c'est important pour la survie de la ville ou la survie de ces projets-là d'avoir une participation citoyenne? Je pense que c'est fondamental. Je veux dire, surtout quand c'est des projets d'envergure, c'est important, c'est fondamental que les citoyens qui se mettent l'épaule à la roue, qui développent le concept, le projet avec une certaine rigueur, un montage financier qui est raisonnable, qui est responsable. Et si tu n'as pas ça, je veux dire, tu es peut-être en train d'imaginer quelque chose que tu penses qui est bon, mais si le besoin n'est pas sur le terrain, je veux dire, pourquoi tu le ferais? Ça part des citoyens, c'est soutenu par les citoyens, puis la ville devient partenaire, comme tous les autres à l'entour de ça. Si c'est fait comme ça, je pense qu'à bien des égards, on a du succès dans l'ensemble des projets qui sont développés. Merci d'avoir regardé cette vidéo !